... Alors j'aimerais d'abord remercier justement Aurélie Freitag de son invitation, ainsi que le comité organisateur et le département de littérature comparée de l'Université de Montréal pour avoir rendu possible ma présence à ce colloque de proscriptor sur les figures de l'avenir. J'ai à cœur d'entendre et de pouvoir discuter les recherches naissantes parce que pour moi la recherche est toujours naissante, c'est ce qui la caractérise comme recherche. Et tout ce que j'ai entendu aujourd'hui était très riche et plein d'avenues nouvelles, comme cela a été dit. D'autre part, quel plus beau thème que celui-ci ? Dans l'actualité réelle, dans nos vies, fait toujours problème, au sens fort, heuristique. « Entend, nous dit Lola Rousse, le point sur lequel on s'interroge, question qui prête à discussion, fait l'objet d'argumentations, de théories diverses, en particulier dans le domaine de la connaissance, telles que l'énoncé également avec beaucoup de délicatesse et de fragilité. » On me permet alors de commencer avec Roland Barthes et de citer à mon tour les fragments d'un discours à Montréal. L'exergue saisit toute la délicatesse de ce problème en le situant justement dans le champ de la connaissance. La nécessité de ce livre, écrit Barthes, tient dans la considération suivante, que le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude et insolument. Ce discours est peut-être parlé par des milieux de sujets, qui le sait, demande Barthes, « Mais il n'est soutenu par personne, il est complètement abandonné des langages environnants, ou ignoré, ou déprécié, ou moqué par eux, coupé non seulement du pouvoir, mais aussi de ses mécanismes, science, savoir, art. » Lorsqu'un discours est de la sorte entraîné par sa propre force dans la dérive de l'inactuel, déporté hors de toute grégarité, il ne lui reste plus qu'à être au milieu, si exigu soit-il, d'une affirmation. » Et Barthes souligne à nous. Fin de citation. Or, ce n'est pourtant pas tout à fait du discours amoureux que je souhaite m'entretenir aujourd'hui. J'aimerais argumenter que, tandis que l'adjectif amoureux qualifie, défini et ponctu, de par sa nature adjectivale, le bel anglicisme québécois d'en amour, avec la liaison orale qui se passe bien le plus très doux, cet anglicisme, être en amour, dit l'indéfini du sentiment, son caractère dilaté, sa diffusion en un temps continu qui fait précisément perdre les repères temporels, et crée le nouveau temps de l'amour, tel que le suggère un des titres de Philippe Fauré, « Le nouvel amour ». C'est ce temps de l'amour qui m'intéresse. J'aimerais proposer l'hypothèse d'une tension qui oppose, sur le spectre temporel de l'amour, le sentiment amoureux, de l'expérience d'être en amour. Le premier est vertical, émotion, découverte, trouvaille toujours un peu surprise d'ailleurs. Il marque l'excitation des débuts, le commencement. Mais il n'est que la pointe la plus visible d'un autre temps qui l'inaugure, sa forme la plus dissible. Je suis amoureux, je suis amoureuse, ou plus souvent, je crois bien que je suis en train de tomber amoureux ou amoureuse, introduise un temps à venir qui lui sera étal, diffus, à peu près insituable par des repères chronologiques. L'être en amour. Je joue sur les mots ici, bien sûr, mais cette différence importe pour ce que je vais essayer de démontrer. Pour le dire autrement, le discours amoureux aurait sa sémiotique, ses lieux, ses signes, ses figures, comme vous l'avez montré tout au long de la journée. L'en amour serait une sémantique, au sens de cette même opposition qui est très forte, en particulier chez le bambiniste. Cette sémantique, cette signification continue par laquelle la vie prend son sens, et l'enlevera sa forme, elle n'est peut-être nulle part mieux exprimée que dans le deuil, lorsqu'il se met en écriture. Car s'il est un discours qui dit l'amour, tout en étant frappé, comme le disait Barthes, de la dérive de l'inactuel, déporté hors de toute grégarité, c'est bien celui du deuil. Quiconque se consacre trop souvent au souci des morts et manifeste son affliction, semble s'exclure du commerce social. Il doit donc s'attendre à être menacé d'ostracisme, écrit Dominique Carla dans son livre Témoins de l'inactuel, qui parle justement de Barthes, entre autres, avant de signaler l'exception des arts, plus particulièrement de la littérature, qui continuent eux ce lien essentiel à la perte, à la disparition et à l'absence. Ce qui m'intéresse, c'est que le deuil de l'être aimé, qui n'est pas un deuil de l'amour, mais son contraire, devient, tel qu'il se continue par la littérature, une forme polémique de l'amour, d'une extrême solitude. Or, le deuil, lorsqu'il insiste qu'il ne veut pas se taire, se calmer, faire son temps, est peut-être polémique à proportion du fait même que l'amour, également, est polémique. Dans son ouvrage « Care et Sentiments », la sociologue Patricia Pepperman note que le rejet des sentiments dans la sphère de l'irrationnel et le domaine privé crée une fracture entre les règles sociales, d'une part, et la perception des individus, d'autre part, dans la considération morale de ce qui compte. Elle écrit « L'inadéquation entre situation, cadre officiel et sentiment produit une rupture de la cohérence et d'évidence des conventions, faisant peser sur l'acteur l'obligation de se mettre au travail pour ajuster ses sentiments à la situation. » On reconnaît là les « travaux forcés du deuil » que dénonçait Barthes dans les feuillets de l'inaugurale et postume « Journal de deuil » qui guident la présente recherche. C'est pourquoi ce qui apparaît comme l'une des revendications fortes de cet écrit privé est la note qui est bien connue maintenant « Je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. » À un état social reconnu, être en deuil, adoubé de l'extérieur, une règle de sentiment, comme écrit Patricio Pekornan, liée à une définition conventionnelle de la situation, Barthes oppose l'intériorité d'un sentiment sain-goublié, possédé par le sujet. « J'ai du chagrin. » Il écrit plus loin, comme l'amour, « Le deuil frappe le monde, le mondain, d'irréalité, d'opportunité. Je résiste au monde, je souffre de ce qu'il me demande, de sa demande. » Le deuil est solitaire, comme l'amour est exclusif. Si Pekornan ne parle pas de deuil, les notes de Barthes font bien écho à l'attente sociale qu'elle évoque et qui est impropre à répondre ou tout simplement à prendre en compte les sentiments du sujet en deuil. Critiquant lui aussi ce travail du deuil, le psychanalyste Jean Allouche récuse par ce qu'il appelle une remarque toute bête, pas si bête, ce qu'il appelle la doctrine, enfin, il récuse par une remarque toute bête la doctrine de la substitution d'objets. Et je cite, « Les êtres dont la mort nous en deuil sont précisément ceux qui ont le statut d'êtres irremplaçables. Un père, une mère, un frère, un ami, un enfant, un maître, etc. » Le problème du deuil est entièrement à reconsidérer, pardon, à partir de là, à partir de la perte considérée comme perte sèche, écrit Allouche, radicale, sans aucune récupération à venir. Dead lost. C'est une citation. Ce problème du « deuil aujourd'hui », le titre de la conférence de Jean Allouche, est lieu, selon lui, dans la continuité des travaux de Philippe Ariès, à la diminution forte des rites funéraires en Occident. La littérature paraît pourtant en vaincre peu à peu l'extrême solitude. En France, au Québec, en Angleterre et aux États-Unis, paraissent, de façon intensifiée depuis 20 ans, ce que j'appelle donc à la suite de Barthes des « journaux de deuil », et ce que la critique américaine a nommé déjà, au sujet des textes de John Didion et de George Carle Oates, « des mémoires de veuille », insinuant déjà l'hypothèse d'un sous-genre. Ces textes relatent des situations réelles et intimes de perte, comme le mentionnait Allouche, d'irremplaçable. Enfants bas âge, adolescents ou adultes, frères, parents, compagnes ou compagnons de toute une vie. Il est aisé de deviner que tous sont des odes au disparu, des poèmes, même s'ils n'en prennent pas la forme, des lamentations et des célébrations à la fois de ce que l'autre a été, et c'est la force de ces journaux, de ce que l'autre continue d'être dans la vie du sujet en revue. Comme Martin Osborne en faisait l'hypothèse dans Poetic Justice, la littérature apparaît alors comme supplément, voire correctif aux sciences sociales ou ici aux attitudes sociales. Ce d'autant plus que, quoique ces textes pourraient sembler de prime abord irréductiblement privés, ils se font en réalité les témoins des usages actuels du deuil dans les sociétés occidentales et souvent leurs critiques. Il est ainsi remarquable que, ponctuant le temps long du deuil qui est l'écho du temps sans mesure de l'amour, tous ou presque font référence aux événements datés de la mort, opposant la douceur des derniers gestes accomplis avec l'autre à la factualité sèche, administrative, bornée des premiers moments qui suivent la mort. L'arrivée de la mort, sa survenue, est placée du côté du daté, du datable, du temps des horloges, de ce temps assassin des référents populaires. Elle est inhumaine, non subjective, venue rompre le temps étal de l'être ensemble, de l'encombre de la vie. Ce, a plus forte raison en fin de vie quand l'autre est devenu la seule référence d'un temps commun. Je ferai ainsi une brève incursion au film de Michael Haneke qui nous sert principalement d'illustration au sens très littéral. Ce sera la seule image. Attention, regardez la vie. Donc, film qui me servirait aussi de point d'ordre. J'y reviendrai un peu plus tard. Au début du film, vous avez vu ce film ? Il faut le voir. Au début du film, lorsque nous regardons le couple, pour ceux qui ont vu le film, toute la séquence d'ouverture est silencieuse. Elle est musicale, mais elle n'est pas parlée. On suit le couple formé par les acteurs Jean-Luc Rintino et Emmanuel Riva. Ils sont très âgés et qui, en se déplaçant difficilement, se rendent en fait à un concert pour voir jouer un de leurs anciens élèves qui sont tous les deux musiciens et les professeurs de piano. Donc, ils vont voir un de leurs élèves qui est devenu concertiste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un peu à la façon de ce que faisait Anne-Luc dans Caché, nous sommes vraiment placés en position de spectateur, d'une façon sur laquelle notre attention est attirée. et en particulier dans cette séquence silencieuse où on les suit, nous les regardons être assis au théâtre en train de regarder la scène. Donc, au début du film, lorsque nous regardons le couple assis face à nous assistés au concert d'un ancien élève, nous les voyons littéralement regarder le temps. Ils regardent leur temps ensemble, accompli, la mesure à tous les sens du terme que ce temps a donné à leur vie. Concrétisé ici plus sûrement dans la transmission de l'amour commun de la musique à l'élève que dans leur véritable enfant qui est joué par Isabelle Huppert et qui fait des sortes d'apparitions ou d'interventions absolument hystériques dans l'appartement de ses parents et qui est justement d'une certaine façon très enfantine, de façon inversement proportionnelle à leur vieillesse et à leur calme. Je ne dirais pas qu'ils sont sereins, mais en tout cas ils ont une sorte de calme partagé et elle à côté paraît justement d'une sorte de jeunesse enfantine comme si elle vieillissait comme enfant sans jamais être devenue à vie. En littérature, la forme journal vient signaler cette irruption du temps neuf, les morts qui suivent la disparition de l'être aimé. La forme journal recourt et retourne au temps ponctuel des événements datés à la verticalité accidentée de la vie, chroniquant dans ce sillage le chaque jour maintenant vidé de toute substance que la pression sociale encourage pourtant c'est mon introduction. Rassurez-vous, ça va, ça va. Devant ce sujet si vaste, et puisque ce genre de conférence pour ne pas clore doit, il me semble, permettre à chacun de glaner pour lui-même, je poserai avec vous, à l'aide de ces journées de deuil, quelques cartes du tendre, à la façon dont Philippe Forêt commençait toute la nuit. Ce second roman de Forêt était la continuation de L'Enfant éternel, sans doute plus connu, qui féminin du premier roman 97, par lequel l'essayiste inaugurait sa carrière de romancier après le décès de sa fille Luc. Si ce second roman toute la nuit est passé pour ainsi dire inaperçue, si l'auteur a lu malgré le succès du premier et de la difficulté à le faire accepter même par son éditeur, c'est qu'il y revenait, y ressassait, mais aussi nous faisait découvrir la continuation de la peine, la continuation de la nuit dans laquelle la mort de leur fille unique, Pauline, avait plongé séparément. Figure de l'infigurable, de l'immesurable, toute la nuit faisait écho au « toute la vie », au « pour toujours », au « à tout l'avenir », que cette nuit était venue remplacer, couvrir d'un voile opaque. Plus dangereux que ce voile sombre, montrait pourtant le texte de Forêt, et le voile noir de Louis, et le roman, à travers son écriture et sa lutte pour la publication, était un combat contre cette obitération qui voudrait qu'après avoir fait son deuil, selon l'accompli du passé composé, l'individu occidental retourne à ses occupations, le creux de l'absence refermé. Mathilde Brantome, dans l'introduction, le numéro de Postscriptum sur les deuils sans fin dans la littérature contemporaine, signale pourtant que certaines œuvres exposent l'impossibilité de cette fin, qui n'est plus travail, mais état, état indéfini et infini, dans lequel centre le sujet littéraire. C'est à quoi je veux essayer de faire écho avec l'idée de l'enamener, de l'état indéfini. Laetitia Rebeau, dans ce même dossier, liée avec justesse, le deuil à une expérience de la perte sans nouveau. Non, c'est vrai aussi, mais elle, ce qu'elle disait, c'est une expérience de la perte de mesure. Retrouver la mesure du temps, alors, dans la chronique de l'endeuillement, c'est précisément faire valoir la différence d'une nature irrémédiable qui sépare le temps d'avant de l'après. C'est faire valoir le « ça a été » de Barthes, mais aussi d'Ernaud, qui trouve son écho dans le beau « Martin cet été » de Bernard Chambaz, ce qui est aussi un journal de deuil, en tout cas un récit de deuil, de la mort accidentelle de son fils adolescent, jeune étudiant. Et je m'en suis rendue compte seulement, ça fait longtemps que je travaille sur cet été, que je m'en suis rendue compte seulement en écrivant cette communication. Martin, cet été, Martin est mort l'été, mais Martin, cet été, joue aussi sur l'idée que c'est cet enfant qui a été. Toute la nuit, alors, c'est aussi la plage de temps indéfinis et vastes de l'amour, et c'est aussi, plus tendrement, chez Foré, tout l'espace-temps à la fois invisible, invivable et inévitable, par lequel la conversation entre le père et l'enfant se poursuit dans la nuit, dans l'inconnu de savoir où elle se trouve, mais aussi dans ce temps partagé du dialogue intime qui était celui des conversations et des lectures privilégiées de la nuit, lorsque l'enfant était malade, et son père, justement, faisait la lecture de la nuit. La nuit n'est pas pour Philippe Foré le temps de l'oubli, de l'absence à soi-même. Elle est celui d'une présence alerte, attentive, inquiète, cependant que le reste du monde dort à points fermés. Elle est sans fin, sans contour, sans limite, elle est toute. Chacun de ses romans depuis donne sa forme concrète à cette vigilance inconsolable. Dans ce même registre de la nuit, Nox, d'Anne Carson, qui retrace toute la vie du frère de l'auteur prématurément décédé, s'offre lui-même comme un véritable livre d'artiste. Je ne sais pas si c'est un livre que vous avez lu. Je serais bienvenue avec mon matériel, mais je pense que j'aurais eu un incident de bagage. C'est un magnifique coffret qui est comme une boîte, en fait, grise, et quand on ouvre le coffret, tout le livre vient en accordéon et retrace aussi bien les photos d'enfance, les poèmes d'Anne Carson sur son frère, mêlées à toute une archive photographique. Cet autre journal de deuil, qui ne prend pas la forme le journal, mais pour aujourd'hui, je vais garder ça large, cet autre écrit de deuil, disant, s'offre justement comme un volume de temps accumulé en accordéon au sein de son remarquable coffret, voie rectangulaire et grise qui n'est pas sans évoquer la pierre tombale ou peut-être le sarcophage qui préserverait intact l'ancien vivant. Pour le texte de deuil qu'elle consacre à sa fille décédée peu de temps après son mari, John Didion choisit le titre de Blue Nights, dont l'évocation d'une certaine saison à New York, promesse de l'été en même temps qu'annonce insidieuse de sa fin, n'est pas sans évoquer aussi le bercement des nuits de l'enfant, venu au monde pour un jour en disparaître. Nocturne, enfin, d'Hélène Humphreys, adressée à la seconde personne à son frère disparu, joue de même de l'appellation musicale pour faire hommage à ce frère pianiste, tout en suggérant qu'avec lui, c'est toute lumière qui a disparu. Le temps, alors, est peut-être la figure par excellence de l'amour, autant que la plus insaisissable. Le sentiment amoureux, même et surtout lorsqu'il est instantané, comme dans le coup de foudre, pourrait se dater presque à la minute près, minute de la rencontre, du premier regard, de la parole signifiante qui a conclu son pacte. C'est pourquoi Roland Barthes l'aborde à travers des figures, en isole les composantes, à travers ces phrases-mères ou matrices qui, je cite, disent l'affect, puis s'arrêtent, leur rôle est rempli. Ces phrases qui sous-tendent des figures constituent des articulations, écrit Barthes, des airs syntaxiques, dans l'économie signifiante du sujet amoureux. À partir de ce code amoureux, de ce qu'il appelle aussi cette topique, chacun est libre de disposer ses figures, d'en disposer à son gré, au gré de son inspiration amoureuse. Mais la place, écrit Barthes, en étant lui réservée, elle est fabriquée à l'avance par un ingénieur social et culturel de l'armée. À l'autre bout du spectre, l'enamour dure, il est étale, il est l'amour devenu temps, fait forme de temps, comme l'incarnent littéralement les acteurs de l'année. Il échoue précisément à se figurer. Il dilate le sujet au-delà de lui-même, au point que dans l'amour de Marguerite Duras, il devient l'espace à l'entour, le sable et l'air, l'étendue, dirait Duras, le tout, ou la communauté, l'humanité même. Le beau film de Terrence Malick, The Tree of Life, ou celui qui le suit, To the Wonder, vont dans ce même sens une conception de l'amour comme diffusion dans toutes les dimensions du temps, à partir de l'être subjectif. Une diffusion subjective du temps qui irradie de ceux qui s'aiment, qui les prolonge malgré les accidents de la vie, malgré même l'accident de la mort. À cet enamour, la chronologie, bien sûr, ne peut rien. Sur ce spectre, le deuil apparaît comme une forme de l'amour envers et contre le temps. Il fabrique à sa façon son temps propre. Il continue, fait durer celui qui n'est plus dans le temps, et c'est pourquoi il est une entreprise de résistance, une lutte, loin d'être aussi perdue d'avance qu'il y paraît. Car ce que la mort retire à l'individu, dont elle l'ampute, c'est précisément sa capacité à être encore dans le temps partagé de l'ensemble, des plus. Le deuil révèle la limite de toute mémoire, de tout langage, de toute représentation et de toute armure, écrit Nicolas Lévesque dans ce que dit l'écorce, que je suis bien tentée d'un peu dans l'encore plus des journaux de deuil. C'est donc en lui que l'amour est le plus à nous dans le deuil. Celui qui écrit le deuil de l'irremplaçable décrit non seulement sa présence irremplaçable, mais aussi, paradoxalement, sa présence continue, diffuse et diffusée dans et par le texte de l'amour, dans et par l'amour continué toute la nuit. C'est ce qui en ferait, à mon sens, la vertu codonique dans ces journaux de deuil. Dans les journaux de deuil contemporains que j'étudie, il est ainsi rarement question des débuts. qui ont été abordés ce matin, de la rencontre, de l'origine de l'amour ou de son commencement. Il est très rare qu'on trouve de ces mentions. Plutôt, en particulier dans les lamentations sur la disparition de la compagne ou du compagnon d'une vie, c'est le temps déposé entre ceux qui ont fait de l'amour le temps de leur vie qui imprègnent les textes. Ce caractère état n'exclut pas totalement la chronologie, je l'ai dit, mais l'emphase mise sur les dates a toujours les accents du deuil, à commencer par le moment, l'heure, le jour, la minute de la mort, systématiquement évoquée. Les autres dates signalent une périodicité, une tranche de vie ou un événement, par définition révolue. Justement, elles sont de l'ordre de l'inscription de la pierre tombale. Quand il faut dater, c'est parce que c'est terminant. De l'amour, le deuil semble rappeler tous les accidents, comme si par lui, justement, la vie était obligée, à cause du deuil, à cause de la mort, de retrouver cours dans le temps, de retourner à la périodicité, la chronicité, le calendrier d'état civil, compréhensible par tous. Ces dates insignifiantes pour le lecteur parce qu'aléatoire, elles deviennent signifiantes pour l'auteur parce qu'aléatoire. Alors qu'elles ne disent rien d'emblée, qu'elles n'avaient pas été prévues ni choisies, elles acquièrent tout à coup une importance considérable dans le fil de la vie, son récit, sa mise en ordre, sa tentative même échouer de mise en sens, comme en particulier en quoi la date de mort sur la pierre tombée. Il n'y a plus d'expérience je trouve aussi troublante que de... J'allais dire le mari, mais quand un des deux conjoints est enterré chez les gens qui sont plus âgés et qu'on prévoit déjà le... je veux dire encore un-braithman, comme ça m'atteint, la gravure en fait de la seconde personne du couple et qu'on voit cette date de naissance chancelante comme ça, pantelante qui attend sa fin, je trouve ça assez périmant. Alors voilà justement le rôle que joue la date. La date, elle est pour les autres, elle est extérieure. Elle vient signaler finalement quelque chose qui n'est plus là, qui ne fait plus de sens. Donc chez le sujet endeuillé, tout à coup ces dates précisément, elles signifient. Simplement on ne sait pas quoi. Elle marque le dernier jour de la vie de l'un et le premier de la nouvelle vie de l'autre, radicalement dépossédé à présent de l'encomment du temps qui rendait celui-ci mort. Julian Barnes note dans Levels of Life la difficulté quand ses amis les plus chers, même les plus proches du couple et donc de son épouse à présent disparues, à parler d'elle, comme il continue, lui, de le faire le plus naturellement. All friendships may deepen through shale sorrow or suddenly appear lightweight. The young do better than the middle age. Women better than men. This shouldn't come as a surprise, but it does. After all, you might expect those closer to you in age and sex and marital status to understand best. Wouldn't I have to? Dans son quotidien, Barnes continue justement à lui parler parce que même vivante, sa femme était déjà son interlocutrice intérieure. Il décrit You constantly report things so that the loved one knows. You may be aware that you are fooling yourself, though if aware are at the same time not fooling yourself, yet you continue. Sans cet écho du témoin, de celui qui a été là dans le temps, la vie perd sa saveur, les actions, leur consistance. Everything you do and might achieve thereafter is thinner, weaker, matters less. There is no echo coming back, no texture, no resonance, no depth of field. Une fois disparu l'interlocuteur privilégié de la vie intérieure, la plus précieuse, se perd cette profondeur de champ sur laquelle s'enlevait la vie et qui donne son titre justement à la dernière partie de Levels of Life qui en est le récit de l'œil. Si commune est la texture de ces deux vies mises ensemble, en l'occurrence mari et femme, que l'instant même de la mort n'est pas cru. Joyce Carol Oates rapporte « I am tempted to shake Ray to race his mind, to laugh at him. This is not possible, wake up, stop this, for never in our lives has anything so extraordinary happened between us, never has anything so divine in us. » Elle veut le réveiller quand il est mort, elle ne peut pas croire que le mort. Et John Didion se souvient similairement avoir dit « Don't do that » quand son mari vient d'avoir une attaque en fait il est mort. « Don't do that. Ne sois pas mort. » En fait elle pense qu'il fait une blague pour alléger la journée. Il y a vraiment ce rapport à l'incrédulité qui est un des topoïs des journaux de deuil. Barthes le disait encore mieux. Il disait, d'ailleurs c'est pas dans le journal de deuil, c'est dans la préparation du roman je pense, il disait « Personne ne croit jamais qu'il doit mourir. » Et alors tout à coup quand le deuil de l'autre le plus proche, le plus cher survient, évidemment d'une façon qui n'est d'ailleurs pas du tout égocentrique mais c'est vraiment anthropologique, le sujet en deuil découvre qu'il est lui-même mortel. La prise de conscience se fait toujours dans ce début. La conscientisation de la mort se fait ainsi dans ces journaux de deuil peu à peu, dans la texture même du quotidien qui était justement le temps partagé. Oates écrit « Waking this morning or part waking a sense of yearning anxiety that there must be some mistake or misunderstanding I wasn't married any longer and then waking more fully I remembered why I was not married to Ray any longer and why I could not hope to remarry him I was stricken with loss very depressed as if this were all new to me that I lost Ray as if until now I hadn't exactly known how I lost Ray » Il y a vraiment quelque chose de l'ordre presque des deux corps qui s'appartiennent il n'y a plus d'étanchéité finalement entre les deux corps donc ça revient les hantés dans leur rêve il y a ce tout ce rapport vraiment à l'incrédulité qui est très fort c'est d'ailleurs pourquoi John Didion a intitulé son mémoire de veuve qui est considéré comme l'ennemore le premier modèle du genre l'année de la pensée magique parce qu'en fait elle explique que pendant toute la première année la veuve donc elle appelle continuellement la veuve justement de façon très générique ne croit pas que son mari est mort évidemment elle n'ose pas dire à ses amis qu'elle pense que son mari va revenir mais deep down dur comme fer c'est ça qu'elle croit vraiment qu'à un moment donné il va revenir ce n'est pas pourtant ici le mythe intemporel de l'âme sœur qui ressort en fait de ses textes bien que ses confessions sur la vie maritale en aient plusieurs épaules l'accent est mis plutôt sur la texture illimitée d'un temps qui n'était pas celui du calendrier mais l'émanation de chaque jour passé comme si l'amour créait le temps plutôt qu'il ne s'inscrirait en lui qui demeure tacite abstrait insubjectif et comme Barnes comme Didion Oates continue de penser à chaque nouvel obstacle sur sa route chaque nouvelle tâche pénible comme le choix de la pierre tombale à half to the species was made de cette conversation silencieuse entretenue à l'écrit et à forcerer au journal il n'y a qu'un pas l'une et l'autre constituent un entretien quotidien et nécessaire avec l'autre comme avec soi-même avec le même de soi en quelque sorte tel que l'autre nous a toujours entendu sans lui sans elle pas d'écho pas de résonance pas de retour le temps s'amaigrit devient un sac vide et révèle précisément ses coutures à travers le temps horaire qui surgit tout à coup de l'extérieur le processus de datation et d'organisation du récit vient ainsi signifier la rupture du temps généré par la mort il en est la signalétique il s'oppose précisément à l'expression de la durée du sentiment du temps correspond à leur rationalisation arbitraire qui ne fait pas de sens pour l'enduyer comme elle ne faisait pas de sens dans le lendemain c'est pourquoi John Didion par exemple s'accroche aux dates et aux heures pour essayer de faire sens de ces événements d'y croire le processus vise une sortie de sa propre incrédulité in outline insiste-tête au début de The Year of Magical Thinking It is now as I begin to write this the afternoon of October 2004 nine months and five days ago at approximately nine o'clock on the evening of December 30th 2003 my husband John Gregory Dunn appeared to or did experience at the table where he and I had just sat down to dinner in the living room of our partner in New York a sudden massive coronary event Nat Post Hester suit la description de l'hospitalisation quelques jours plus tôt de leur fille unique adulte dont la condition demeurant assez peu grave a dégénéré en un choc sceptique et finalement ainsi qu'on la prendra dans Blue Nights menée à sa mort La date et la mesure de la durée est coulée les neuf mois et cinq jours sont nécessaires pour ériger dans toute sa verticalité l'événementiel qui est venu déchirer en deux le temps commun Les circonstances matérielles géographiques sont de même chaque fois très détaillées Elles font partie de cette increasingly impenetrable polish dont Didion prétend recouvrir ses pensées et ses convictions dans ce texte Mais cette tentative justement de faire sens échoue complètement Didion revient avec une insistance qui est à la mesure de son incrédulté sur les mêmes dates les mêmes heures l'ordre des événements dans ce qui devient non pas un récit chronologique malgré sa rigueur apparente mais au contraire un récit accidenté incohérent dont les fragments qui n'ont pas toujours exactement la même forme n'arrivent pas à s'ajuster Dans le préambule de nocturne d'Ellen Humphreys la même tentative émerge de faire sens du décès du frère à partir du concret des événements survenus les uns après les autres « C'est ce qui s'est passé après vous m'aider nous avons pris le plastique bag avec vos proses et le plastique bag avec vos paires le bag avec vos paires weighed plus le bag avec vos paires le ciel était red over the mountains et l'air était chaud comme nous avons passé le parking lot il s'est passé 5.30 en la matinée de décembre 3 vous m'aider à 4.20 dans la rue 351 à ces informations précises circonstancielles qui ne disent rien du chagrin s'oppose la lumière des après-midi d'enfance de celle précédant la première séance de chino ou du dernier voyage accompli d'un côté le récit clinique détaillé chiffré ordonnancé des circonstances de la mort qui ne disent rien du sentiment du sentiment des sujets endollés et de l'autre côté cette lumière étale qui sert souvent que ce soit la nuit ou que ce soit la lumière de l'après-midi ou que ce soit l'hiver ou que ce soit la fin de l'été qui systématiquement sont mentionnés dans les journaux de l'année ce continu de soleil qui marque le temps partagé trouve son écho dans la commune observation du jour qui vient ses impressions sensorielles et météorologiques tiennent non du temps comptable mais de sa qualité partagée de sa circulation qui fait le temps le même pour l'un et pour l'autre la force de l'évocation tient à la forme et à la qualité d'habitation du temps que l'être 2 a donné à la vie lui procurant ses courbes ou son ondulation son air sa musique autrement dit son continu ou son continuum de temps comme lorsque Hélène Humphreys écrit au sujet du jeu de canons de son frère « You're playing as the most familiar sound of my life » dans le journal de deuil de Barthes pour qui la mère fût une telle compagne de vie le quotidien matériel des gestes partagés l'économie domestique du ménage et de la cuisine et la forme même de l'amour et la mère décédée et virgule la mère décédée virgule l'économie domestique devient la forme de la fidélité à cet amour qui se continue dans l'appartement parisien par le format même des notes découpées à la mesure des besoins de ce diariste sceptique Barthes fabrique ce que j'ai appelé ailleurs une physique du deuil une occupation corporelle et spatiale de cet amour qui a besoin de trouver à se continuer du temps amorphe de la vie l'amour a fait une durée un temps vécu expérimenté signifiant ou peut-être d'ailleurs complètement oublié mais intelligible la forme journal alors adoptée par Barthes dans ses feuillets datés reprise en partie par Didion Oates est l'indice de cette figuration du temps de l'amour dans le deuil pleine d'indices temporels de datations minutieuses qui n'ont pour le lecteur aucun intérêt elle est là pour renvoyer à l'accident de la mort son radical aléatoire toujours vécu tel même lorsque la mort est programmée annoncée du moins par la maladie par le deuil vivant qui est refus du deuil de l'oubli de l'absence l'autre continue fait de toute pièce à présent par le temps de celui qui reste s'y consacre peut-être le deuil est-il alors une peau de temps comme dans le bel essai de Nicolas Lévesque et Catherine Mavicatis une peau mise pour recouvrir le disparu en lui et place de ce linceul impossible qu'évoque Jeanne se tire dans son dernier livre c'est comme les rouleaux dans l'ancien temps le ipad il est ainsi remarquable que dans les journaux de deuil contemporain de l'amour il n'est pas fait de deuil au contraire l'amour y apparaît non mais j'ai bientôt fini c'est vrai en fait je conclue en tant que de parler il est ainsi remarquable que dans les journaux de deuil contemporain de l'amour il n'est pas fait de deuil au contraire l'amour y apparaît comme une figure continuée de temps qui se décline en plusieurs figures souvent spatialisées je l'ai dit les Blue Nights la première année après la mort du mari l'élévation des premières montgolfières chez Julian Barnes qui évoque aussi toute une météorologie du deuil et enfin l'été dans le livre du Bernard Chambas le film Amour de Michael Neque donc Palme d'Or au festival de Cannes 2012 offre un exemple poignant non seulement de l'amour dans le temps mais de l'amour comme temps temps passé ensemble ou amour devenu temps un temps commun partagé par les visages leur réciprocité ça revient c'est l'affaire de la lumière j'allais justement dire leur aimantation devenue le seul repère dans le temps l'unique source de lumière et ils apparaissent or dans ce film on le sait ou en tout cas certains le savent et d'autres vont découvrir le punch le geste ultime d'amour est d'abréger le temps de couper court au temps de l'autre qui de toute façon va mourir que la maladie de toute façon exclue exile précisément du temps commun lorsque dans la première scène qui annonce la fin de l'épouse celle-ci a une absence un blanc total une sorte de catalepsie alors qu'elle et son mari sont en train de déjeuner à la traditionnelle petite table du petit déjeuner le mari donc l'interroge s'inquiète lorsqu'elle est subitement revenue à elle alors il a donc évidemment été le témoin de cet accident d'absence en quelque sorte et elle elle n'en a aucune conscience donc il lui demande avec insistance c'est d'ailleurs la scène photographique tout à fait absolument c'est la fin du petit déjeuner alors il lui demande avec insistance indignation presque donc il décrit ce qui s'est passé il lui dit mais pourquoi tu n'as pas réagi à quoi répond-elle mais à moi à tout alors je trouve cet ensemble de répliques très beau parce que c'est justement ce tout de l'amour l'autre est devenu pour chacun le tout de la référence du temps commun mais à moi à tout l'amour ici est une physique du temps comme pour le bar tendeuillé de sa mère qui rejoue dans le confin de l'appartement les gestes fantômes de celle qui n'est plus faisant sa cuisine arrangeant ses fleurs la prégnance du lieu clos est unique dont le décor bourgeois parisien dans le film d'Anneke marque aussi la fin d'un autre temps en passant cette prégnance du lieu clos vient souligner cette en de l'en amour cette emprise d'une aimantation des corps l'un à l'autre dans le quotidien partagé or et c'est ce qui est intéressant aussi avec ce film la violence de vieillir ensemble d'avoir à voir l'autre se réduire est révélé dans la brutalité du geste final ou presque final ce geste est fort pour deux raisons il peut être lu assez classiquement comme le geste ultime de compassion une forme d'euthanasie de celle qui décline dans la mesure où infidèle au couple elle est en train de déserter l'en commun du temps vécu ensemble et de sorte il voulait la surpriner mais plus originalement la mise en scène d'Annekeu le regard de fou de Trintignant à ce moment suggère aussi le geste passionné et tout à coup à la tendresse des vieux jours partagés qui pouvaient sembler banal ou ennuyeuse succède l'intensité de l'amour sa démesure l'idée l'idée que dans le grand âge il puisse y avoir encore la passion de réduire l'autre à néant me semble de la part du cinéaste un commentaire à la fois ironique poignant et peut-être aussi bien candide ironique mais en même temps d'une ironie du double exact sur la notion même d'amour qui est précisément proposée par le titre du film sans déterminant comme une notion ou comme un terme à définir comme une entrée dictionnaire qu'est-ce que c'est l'amour et c'est tout ça justement je pense que l'hypothèse de Hanneke c'est que c'est tout ça c'est le meurtre c'est la passion c'est la rage c'est la folie c'est le train-train quotidien c'est le goût de la musique et des activités ensemble c'est prendre le bus et c'est déposer des pétales de rose autour de l'amour dans un cas comme dans l'autre en faisant de nous les observateurs de ce biclo impénétrable que l'enfant même du couple ne peut pénétrer Hanneke nous met face dans les termes de l'éthique du care contemporaine à une vie je cite à nouveau Patricia Peppermann qui n'est pas jugée intéressante du point de vue de la théorie morale dominante cette vie du deuil de l'amour du vieil des sentiments humains du tissu relationnel de l'existence dessine une orientation morale spécifique selon Peppermann remis à leur place c'est à dire dans les relations et les activités pratiques qui en composent l'arrière-plan notamment les activités pratiques justement de la vie quotidienne ou j'ai envie de dire du mourir les sentiments redeviennent sensés et compréhensibles comme expression de point de vue moraux ordinaire au sens où ils émergent de et concernent la vie de tous les jours et de toutes les nuits pour reprendre la belle expression de Dorothy et l'espèce c'est alors point de Peppermann une autre conception de la morale qui est activée la sphère personnelle dans le film d'Anne Ockel bien que très évidemment située historicisée socialement culturellement et géographiquement s'ouvre à une considération universelle son film aurait pu s'appeler aussi bien futur ou le sens de la vie je voulais choisir une façon tout aussi énigmatique et faussement évidente indépendamment de la qualité certaine de leur jeu de leur interprétation émouvante de leur mime on pourrait dire d'un présent réaliste comme on en parlait ce matin les acteurs choisis incarnent aussi une autre époque et tout un cinéma dans cette ouverture du film que j'ai mentionné nous regardons littéralement des acteurs devenus les spectateurs de leur propre vie des acteurs qui pour toute une génération ont incarné l'amour sur le grand écran l'acteur d'un homme et une femme l'actrice d'Hiroshima en amour ils sont à même de parler à et de représenter toute une génération parce qu'ils lui ont donné depuis sa jeunesse leurs visages les visages de l'amour ainsi dans le temps accumulé d'amour des deux rôles d'autres amours d'autres mémoires viennent habiter l'écran le temps s'est inscrit dans les corps les mains les visages les traits cette réciprocité angoissée du regard et ce temps qui fait l'amour je ne sais pas comment dire pourquoi ça soit bizarre en étant en somme le performatif le temps finalement et celui du spectateur aussi là c'est vrai je comprends c'est peut-être alors à l'inverse de ma proposition initiale l'amour qui est une figure du temps plutôt que le temps qui sera une figure de l'amour j'aime plus en fait cette idée que ce soit l'amour qui est une figure du temps parce que c'est le cas justement chez Philippe Fauré l'amour est ce qui donne seul au temps sa forme vivable sa forme humaine autrement le temps est inhumain et il est en vivant l'amour fou pour finir avec une dernière référence un peu évidente le très beau documentaire de Philippe Torretton sur Pierre Berger et Yves Saint Laurent merci vous avez compris donc l'amour fou ce documentaire va dans le même sens lorsqu'on a vécu 50 ans avec quelqu'un qu'on lui a fermé les yeux dit Pierre Berger ce n'est rien de voir partir la collection d'oeuvres d'art accumulées au film des ans même si elle a formé le décor de cette ville c'est intéressant qu'on met aussi dans le film d'Annekeus rapport très fort au décor de l'appartement bourgeois parisien qui justement apparaît vraiment comme un décor dans notre temps la collection d'art en comparaison d'avoir vécu 50 ans avec quelqu'un de lui avoir fermé les yeux elle n'est au fond que l'écume ponctuelle des jours à la façon dans les journaux de deuil des dates de calendrier le deuil serait alors peut-être le dernier âge de l'amour au sens où Barthes faisait de l'âge une donnée non mathématique de l'existence mais sémantique dans la continuité de ce qu'il appelait à la suite de Dante le milieu du chemin de la vie pour l'individu qui prend conscience souvent à cause d'un deuil de sa propre mentalité et de la vie possible qui lui reste dans cette continuité donc on trouverait le dernier âge de l'amour qui en embrasse et en récapitule l'ensemble et se trouve de ce fait à récapituler la vie moins toute la vie encore une fois que la vie toute sans borne et sans datation incarnée dans et par la mesure de la vie avec l'autre merci 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 Sous-titrage ST' 501